Générique Récemment nommé capitaine de l'équipe de France de boxe, malgré son jeune âge, Souleymane Sisoko incarne l'avenir de la boxe amateur. Son parcours est brillant. Dès sa première année de pratique, le sociétaire de Bagnolet remporte un titre national chez les cadets. A partir de cet instant, Souleymane gravit les échelons 1 à 1, armé de sa patience et sa détermination. C'est quelqu'un de calme et de studieux. Pour un entraîneur, avoir un élève comme ça, c'est du pas béni, c'est quelque chose d'agréable et de super, parce que ce qu'on lui dit, il l'écoute, il l'analyse. Mon objectif ultime, c'est déjà les Jeux Olympiques de Rio, mais la médaille aux Jeux Olympiques. C'est ce qui manque là à l'équipe de France, et j'espère vraiment qu'il y aura la médaille, et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il faut qu'on aille chercher cette médaille. Je pense qu'avec le groupe qui est en train de se construire, on est vraiment en train de monter vers le haut, et je pense qu'on pourra vraiment ramener cette médaille. Néanmoins, sa trajectoire ne sera pas sans embûche. Actuellement blessé à la hanche, Souleymane tente de se remettre en forme pour les grandes échéances. Cette blessure intervient alors même que le cadreur de l'équipe de France, Alexis Vastine, vient de signer son grand retour. Face à un médaillé d'argent olympique, la concurrence s'annonce très rude. Alexis Vastine, c'est quelqu'un que je connaissais bien, que Souley connaissait bien, qu'on connaissait bien. C'est un athlète de haut niveau, il n'est plus à présenter, il a été médaillé à Pékin, il a été médaillé dans les plus grosses compétitions internationales, donc on sait la valeur qu'il a, il va falloir du très très bon Souley pour pouvoir vaincre Alexis Vastine. Par rapport à la blessure, je suis assez serein parce que je suis quelqu'un qui doit, s'il faut vraiment arrêter, je préfère lever le pied maintenant qu'à la porte du tournoi de calife, etc. Donc cette blessure, je l'agir tranquillement, je reste serein, je ne me mets pas de pression, je continue à bosser, à m'entretenir et bon, voilà, ça fait partie du sport. Le sport de haut niveau, c'est ça, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des blessures, il faut faire avec, et le champion c'est celui qui sait faire avec tout ça. 2015 semble donc être l'année cruciale pour Souleymane, puisqu'un titre national face à Alexis Vastine pourrait le propulser en pôle position pour les qualifications olympiques. Il s'agit de l'un des combats de boxe amateurs les plus attendus de l'année. De l'ombre à la lumière, il n'y aura qu'un pas pour ces deux boxeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada